Musique Bienvenue à Faisons le point. Aujourd'hui, on a la chance d'être à la Clinique de santé intégrative de Drummondville et de s'entretenir avec Sylvain Audet, acupuncteur. Alors bonjour Sylvain. Bonjour. Sylvain, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, brièvement? Certainement. En fait, je suis un acupuncteur diplômé de 1995. Je suis natif de la région de Drummondville. Et puis, bien en fait, c'est ça, j'ai commencé l'acupuncture. Je suis parti du secondaire, puis je suis allé tout de suite en acupuncture, donc à l'âge de 17 ans. J'ai peut-être un parcours un peu différent de mes collègues, tu sais, souvent, en tout cas, des collègues que je côtoie, souvent, ils ont eu une autre carrière avant. Et puis, à un moment donné, ils ont rencontré l'acupuncture sur leur chemin. Ça a été des révélations pour eux. Donc, dans mon cas, c'est le contraire. Donc, c'est tout l'aspect mystique, l'aspect mystérieux des arts martiaux, entre autres. J'aimais beaucoup les films d'arts martiaux et tout ça. Donc, ça, ça m'attirait. Puis, il y avait tout l'aspect aussi à l'école, l'aspect de biologie, tout l'aspect des êtres vivants, l'être humain, tout ce qui est vivant, finalement. Donc, d'apprendre sur ces sujets-là. Donc, l'acupuncture, c'est comme ça. Ça venait combiner ces deux choses-là. Les deux se rejoignent. Oui, absolument. Et puis, je remarque que tu as des aiguilles, justement, installées à tes oreilles. Oui. Ça doit être des signes, des endroits particuliers, des points particuliers, plutôt. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le pourquoi et puis à quoi ça sert? En fait, c'est cinq aiguilles qu'on utilise dans le protocole NADA. Le protocole NADA, c'est un protocole utilisé aux États-Unis depuis à peu près une cinquantaine d'années. Donc, c'était utilisé pour les dépendances, principalement. Et puis, bon, ils se sont aperçus qu'en faisant ces points-là, ça avait une action aussi sur différentes choses, par exemple, le stress, l'anxiété, puis le choc post-traumatique, entre autres. Donc, c'est cinq points, tout simplement, sur l'oreille. Puis, c'est dans le cadre d'une pratique qu'on va dire communautaire, c'est-à-dire une acupuncture sociale. Donc, les gens sont en groupe, puis ils se font traiter, ils se font faire ces points-là, tout simplement. Donc, c'est une pratique qui n'est pas tout à fait… c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore acceptée ici ou du moins légalement acceptée. Donc, il y a plusieurs projets pilotes au Québec qui sont en branle, si on peut dire. Donc, un à Drummondville, ici, avec le réseau Le Tremplin. Donc, depuis le mois de mars, à partir du début mars, pour trois mois, c'est un projet pilote. Les usagers, les utilisateurs du service Le Tremplin, ils peuvent venir quand ils veulent, mais ils ont la possibilité de venir deux fois par semaine, durant ce moment-là, de façon gratuite. C'est vraiment génial, c'est très inspirant. Donc, tu es bénévole dans ce cadre-là. Oui, absolument. Et puis, combien de temps, tu dirais, qu'on peut laisser ces aiguilles-là avant qu'on ressente un certain effet? Ressentir l'effet, je vous dirais, à partir de peut-être 5 à 10 minutes. Nous, ce qu'on suggère aux gens, quand ils viennent nous voir, c'est au moins attendre un 15 minutes. Souvent, ce que ça fait, juste le fait de mettre une aiguille dans le corps, peu importe où on la met, il va y avoir ce qu'on appelle la libération d'endorphine. Le cerveau, il voit ça comme une menace, naturellement. Donc, il va y avoir une libération d'endorphine qui amène déjà un apaisement. Puis, le fait de choisir et sélectionner différents points, ça, ça va amener un effet plus spécifique, si on veut. Donc, au moins 15 minutes. Puis, souvent, par exemple, dans la clinique NADA, les gens vont les garder soit 45 minutes ou une heure. Ils décident quand ça les dérange, ils lèvent la main, puis on va les enlever. C'est un effet vraiment rapide, c'est impressionnant. 5 à 10 minutes, on commence à ressentir tranquillement les effets s'installer. Oui, absolument. On est parti déjà dans le vif du sujet avec les aiguilles sur les oreilles, mais si tu pouvais nous décrire un peu l'acupuncture. En fait, l'acupuncture, c'est une des cinq branches des thérapeutiques, si on veut, de la médecine traditionnelle chinoise. La médecine traditionnelle chinoise, c'est comme, si on veut, la théorie sous-jacente de ces cinq branches-là. L'acupuncture, c'est la branche qui est réglementée au Québec. En fait, on a un ordre professionnel depuis 1995. Donc, c'est une profession qui est réglementée, tout simplement. Et les autres branches, par exemple, il y a la pharmacopée, donc les herbes chinoises. Il y a le twina, zingutwina, qui est le massage, ce qui peut être comparable à l'ostéopathie chinoise. Donc, les gens, souvent, vont comparer ça un petit peu à ça. Ensuite, il y a la diététique, donc l'art de manger en fonction de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, ça a été, tous les aliments ont été catégorisés en fonction de leur nature, leur saveur. Et, par exemple, ils vont dire, OK, bon, bien, tel aliment peut tonifier tel organe, telle fonction. Donc, ça, c'est une autre branche. Et il y a le qigong. Donc, le qigong, qui sont, en fait, il y a deux aspects au qigong, celui qu'on parle de la médecine chinoise. Donc, l'aspect de faire les exercices, soit un exercice de respiration, et il peut y avoir le traitement aussi qui va être en soi. Donc, ça forme un tout, si je comprends bien. Puis, tu en exerces déjà quand même plusieurs de ces branches-là. Oui, oui, oui. Tu fais du qigong, tu fais du twina, l'acupuncture. Oui. Est-ce qu'il y a des effets secondaires à l'acupuncture? L'acupuncture, bien, les effets secondaires, souvent, ça va être, par exemple, d'avoir un petit bleu, un équimose. Des fois, il peut y avoir des petites choses qui se passent, soit digestif, tout dépendant pourquoi la personne vient. Si la personne vient nous voir pour des douleurs, par exemple, bien, c'est pas rare que, soit après le traitement, la personne déjà se sente plus détendue, avec moins de douleur, mais parfois, ça peut arriver qu'il y a une petite augmentation de douleur. C'est tout à fait normal. Donc, ça peut arriver dans les 24-48 heures, après le traitement. C'est finalement, est-ce que ça peut s'expliquer par le corps qui réagit au traitement, donc le côté digestif ou l'augmentation de douleur, c'est que ça fait, finalement, ça travaille? Bien, je serais porté à dire ça. C'est sûr que j'ai pas toute la réponse par rapport à ça, mais juste le fait de stimuler le corps, tu sais, ça amène une réaction, effectivement. Il y a des gens pour qui, par exemple, si c'est une douleur de longue date, bien, le principe, le principe, en fait, de la douleur en médecine chinoise, c'est qu'on va dire qu'il y a un blocage d'énergie et du sang. Ce que ça veut dire, en gros, c'est que ça ne circule pas comme il faut dans cette région-là. Tu sais, il faut se rappeler aussi qu'en médecine traditionnelle chinoise, il n'y avait pas la notion de système nerveux. Il n'y avait pas la notion de système endocrinien. C'est des choses qui sont, avec la médecine occidentale, apparues pour expliquer tous les phénomènes. Puis même s'il n'y avait pas ces notions-là, dans le système médical chinois, il traite quand même, par exemple, des troubles de neuropathie qui sont reliés au système nerveux. Donc, c'est pas exclusif ou ça ne l'empêche pas de traiter ce type de choses-là. C'est juste que si on regarde de la façon vraiment traditionnelle, on n'utiliserait pas ces termes-là. D'accord. Finalement, ce n'est pas catégorisé, si je comprends bien. Ce n'est pas catégorisé de la même façon que notre médecine le travaille. Mais par contre, l'acupuncture, c'est une science, c'est une médecine en soi. Ça date de très, très longtemps. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où ça vient, l'historique de l'acupuncture? Oui. C'est sûr que par rapport à l'histoire de l'acupuncture, je vous dirais que je suis assez limité. Ça fait longtemps que je n'ai pas révisé ces notes-là. On parle, là, c'est ma 27e année de pratique cette année, donc... Félicitations! Merci. Mais en fait, si on y va très vulgairement, ça vient principalement de la Chine, selon les livres. On parle soit entre 3000, du fond, on parle de 2500 ans avant Jésus-Christ, à 8000 ans avant Jésus-Christ. Donc, c'est quand même une bonne période. Puis, c'est sûr qu'ils ont trouvé différents ouvrages. Et c'est une médecine à part entière, dans le sens que ça a été fait en faisant des essais cliniques, en faisant, en observant, c'est beaucoup de médecine d'observation, donc ils observaient l'être humain dans son milieu. Et suite à ça, bon, par des cliniciens, ils ont pris des notes de ce qu'ils observaient, puis ce qui fonctionnait ou non. Puis, c'est pour ça qu'on appelle ça une médecine empirique. Probablement que la pratique est même venue avant la théorie, dans ce cas-là. Parce que c'est souvent l'impact. Oui, exactement. Ce qui fait que c'est fascinant. Ils ont pu observer beaucoup de choses. Absolument. Avant d'en arriver aux écrits, puis aux faits. Et puis, est-ce que ça fait longtemps que ça nous a rejoints au Québec? Ça fait, je dirais, dans les années 70. Je n'ai pas de date exacte à cet effet-là. Je sais qu'il y a eu une modification dans la loi médicale, je crois que c'était en 77, pour nous permettre, en tant qu'acupuncteur, de pouvoir pratiquer sans être médecin. Un petit peu comme, par exemple, je ne dis pas que les ostéopathes sont considérés comme des charlatans. Par contre, ils sont à peu près au même niveau actuellement où nous, nous étions en 85, avant la création de l'Ordre. C'est-à-dire, sur le bord de la création de l'Ordre, souvent, ils peuvent avoir des poursuites pour la pratique de la médecine illégale. Les acupuncteurs ont vécu ça. Ils ont vécu ça. Donc, j'ai des collègues qui ne l'ont pas eu facile de ce côté-là. Je ne sais pas si c'est Augustin Roy, qui était, à ce moment-là, président de la Corporation des médecins, donc du Collège des médecins. Mais je sais que c'est un des pionniers de ceux qui ont permis de faire en sorte que l'acupuncture soit réglementée. Donc, il a été un atout majeur par rapport à ça. Donc, on parle des années, mettons, la reconnaissance, ce n'est pas la reconnaissance de l'acupuncture, mais disons la pratique de l'acupuncture au Québec par les non-médecins. Donc, ça a été dans les années 86, je crois. Parce qu'avant, si je comprends bien, seulement un médecin avait le droit de pratiquer l'acupuncture. Exactement. D'accord. C'est ça. Donc, ça a changé, ça a fait du chemin depuis le temps. Oui, oui, absolument. Et c'est bien, c'est vraiment, c'est une belle progression. Oui, absolument. Mais est-ce que vous êtes encore tenu à des règlements, à des lois? Absolument. Bien, on a un ordre professionnel depuis 1995. Donc, moi, j'ai eu la chance de finir mon cours en 1995. Et puis, l'ordre est né à ce moment-là. Donc, je n'ai pas eu à me battre, si on veut, comme mes prédécesseurs, comme mes collègues qui ont dû vraiment se battre bec et ongle. Donc, d'ailleurs, quelques-uns d'entre eux ont été poursuivis même pour pratiques illégales de la médecine à ce moment-là. Mais c'était comme un peu les ostéopathes aujourd'hui. C'est un petit peu ce qui se passe. Ils sont sur le bord d'avoir leur ordre professionnel. En tout cas, c'est ce qui se tramait. Le chemin avait été ouvert avant que... Exactement. Mais il y en a derrière toi qui avaient pris le temps de faire le chemin. Absolument. Puis c'est ça, tu sais, pour répondre à ta question, par rapport aux lois, tout ça. Il y a la loi sur l'acupuncture. Il y a des règlements aussi qui sont venus avec ça. Donc, par rapport à la pratique. Tu sais, un ordre professionnel, il faut se le rappeler, c'est là pour protéger le public. C'est là, premièrement, pour s'assurer que les membres de cet ordre-là soient compétents, sécuritaires, faire en sorte que, justement, la population soit en sécurité. Puis même lorsqu'on apprend l'acupuncture, oui, on apprend l'anatomie, la physiologie, la pharmacologie, mais on se doit, lorsqu'on apprend l'acupuncture, dire « OK, tel point, on peut aller jusqu'à telle profondeur ». Donc ça, c'est important aussi. Qu'est-ce qu'on peut traiter avec l'acupuncture? Est-ce qu'il y a des mots qui sont… que l'acupuncture, par exemple, peut faire des miracles ou que ça ait vraiment été reconnu? Oui. En fait, faire des miracles, c'est sûr qu'il faut faire attention. Oui. De ce côté-là, c'est sûr que ce que je vis, chaque fois qu'un patient vient me voir, je souhaite pouvoir l'aider le plus possible. Par contre, pour ce qui est de ce que ça traite, moi, je dirais, c'est tout ce qui est troubles fonctionnels, la majorité du temps. Donc, à partir du moment que la structure est en place, mais qu'il y a une fonction qui est altérée, que ça ne marche pas comme ça devrait, on peut penser à l'acupuncture. Ça ne veut pas dire que ça va être efficace nécessairement, mais ça vaut la peine de l'essayer. Puis l'acupuncture, c'est assez efficace pour dire qu'à l'intérieur de deux à trois fois, on peut voir est-ce que ça vaut la peine d'essayer cette thérapeutique-là. Si on parle de mots ou de symptômes, est-ce qu'on peut parler, par exemple, de stress, maux de tête, problèmes digestifs? Oui. Il y a eu une étude, une méta-analyse en 2017, si je ne me trompe pas, qui a été assez intéressante là-dessus. Donc, il donnait sept conditions pour lesquelles l'acupuncture avait une évidence. Si je ne me trompe pas, c'était élevé ou pas loin d'être élevé au niveau scientifique. Donc, c'était quand même assez intéressant. Là-dedans, on rencontrait la rhinite allergique, entre autres. Il y en avait au moins sept. Puis, il y avait aussi, il me semble, c'est entre 30 et 40 autres conditions où il y avait quand même un niveau d'efficacité, je crois que c'était faible à modérer, qui est quand même bien. Mais oui. Au niveau de la science, là. Donc, tu sais, pour répondre un petit peu plus précisément à ta question, par exemple, les migraines, ce genre de choses qui, ça se traite bien, les douleurs musculaires. De mémoire, il me semble, dans les études, il y avait l'ostéoarthritis, l'arthrite du genou, entre autres. Il y avait les séquelles de chirurgie, par exemple. Pas les séquelles, mais les suites de post-chirurgie. Donc, pour aider à la récupération. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent être traitées. Donc, l'acupuncture peut aider à diminuer, si je comprends bien, plusieurs symptômes, mais elle peut aussi aider à la suite d'une opération, à la suite d'un traumatisme. Là, on parle beaucoup de physique, mais on peut parler, j'imagine, aussi du mental, côté psychique, de tout ce qui peut amener les mots physiques, finalement, à la longue. Absolument. Mais en fait, c'est que la médecine chinoise, je n'en ai pas parlé, je pense, à la date, mais on va faire un petit parallèle entre la médecine occidentale et la médecine chinoise. Donc, la médecine occidentale, le médecin, ce qu'il cherche, ou l'infirmière, en fait, c'est d'aller trouver la maladie. C'est-à-dire, ils vont analyser différents symptômes, dire « OK, bon, parfait, il y a ça, ça, ça. » Alors, on met un nom là-dessus qui s'appelle la maladie, et ensuite, on va y attribuer une solution. Peu importe la solution, que ce soit une thérapeutique physique, que ce soit une médication, peu importe. Donc, c'est très linéaire comme façon de penser. La façon de penser de la médecine traditionnelle chinoise, c'est très circulaire, donc c'est très inclusif. Donc, ce qui nous intéresse, naturellement, on se doit de connaître la maladie. On prend la maladie, puis ce qui nous intéresse, c'est comment cette maladie-là se manifeste chez le patient. Donc, puis en fonction des symptômes qui vont accompagner, à ce moment-là, on va choisir différents points pour la même maladie. C'est sûr qu'il va y avoir des points communs, qui ont un accès ou une fonction spécifique. Mais pour s'assurer, justement, que le traitement va durer dans le temps, il faut travailler à partir du terrain du patient, donc en fonction des autres symptômes accompagnateurs qui viennent avec. J'avais cru entendre que c'est bon au changement de saison, d'aller aider notre corps. On oublie qu'on fait partie l'humain du cycle de la vie. De la nature. Oui, voilà. Absolument. Tu sais, quand on regarde, même juste par rapport à l'aspect hormonal, tu sais, les hormones, qu'est-ce qu'en biologie, ça sert à quoi? Ça sert à l'humain, à s'adapter à son milieu, entre autres, se reproduire, puis survivre, la survie de l'espèce. Donc, c'est... Les Chinois, ce qu'ils ont fait, quand je parle des Chinois, la médecine traditionnelle chinoise ou orientale, donc ça a été d'observer l'être humain dans son milieu, voir comment il s'adapte, voir comment les saisons l'influencent, voir comment l'alimentation les influence, donc tous ces aspects-là, comment les émotions peuvent l'influencer. Donc, ils ont beaucoup associé différentes choses. Puis, suite à ça, il y a découlé différentes théories. Puis, curieusement, bien, en fonction... Lorsqu'on fait l'anamnèse en médecine traditionnelle chinoise, on fait le tour vraiment de tous les systèmes, puis on va aller chercher, bon, des informations, puis en fonction de ça, on va choisir des points qui peuvent avoir une action là-dessus. Comment les aiguilles fonctionnent-elles dans le fond, Sylvain? Comment une aiguille fait son chemin? En fait, c'est ça. Il y a différents types d'aiguilles. Comme ça que j'ai dans l'oreille, c'est des aiguilles qui ont un petit bout en plastique, qui sont spécifiques pour cette technique-là, si on veut. Mais généralement, les aiguilles sont bimétalliques, donc ont deux métaux. Il y a des aiguilles, puis il y a différents types d'aiguilles aussi. Par exemple, il va y avoir des aiguilles japonaises, des aiguilles coréennes, des aiguilles chinoises. Il y en existe peut-être d'autres aussi. C'est sûr que j'utilise là principalement. Par exemple, les aiguilles japonaises vont avoir, quand on regarde au microscope, le bout de l'aiguille est rond. Versus l'aiguille chinoise, ça va être vraiment en biseau. Donc, c'est un petit détail souvent qu'on ne pense pas. Mais tout dépendant des techniques qu'on va vouloir utiliser, on peut utiliser différentes aiguilles. Puis pour répondre un petit peu plus à ta question, par rapport à comment ça marche, comment on va chercher le point, en fait, tantôt je parlais de l'aspect bimétallique. Donc, il y a le corps de l'aiguille qui est en acier, et il y a le manche qui est spiralé, comme un solenoïde en français ou un coil en anglais. Donc ça, ce que ça fait, c'est que ça provoque une petite charge. C'est sûr que, naturellement, je n'aime pas le lumière avec ça. C'est ce que ça donne, selon le Dr Musa, c'était entre 10 et 200 microampères, tout dépendant de ce qu'on utilisait comme type de métal et la longueur d'aiguille. Donc, le compromis idéal, par exemple, c'était d'avoir une aiguille en acier inoxydable avec un manche en cuivre de 8 ou 10 centimètres. Donc ça, c'était vraiment celle qui dégageait le plus. Donc, quand on parle d'un point d'acupuncture, en fait, c'est tout simplement un trou. C'est un espace entre les structures. Donc, tu sais, dans notre corps, on a plusieurs structures, naturellement. On a au moins trois types de liquides. Il n'a peut-être plus que ça, mais au moins trois. On parle du sang, on parle de la lymphe et on parle du liquide interstitiel. Donc, le liquide interstitiel, c'est, entre autres, ce qui va se promener entre les fascias. Donc, les fascias, c'est ce qui recouvre, entre autres, les fibres musculaires, mais aussi, on a un grand fascia, par exemple, qui est en dessous de la peau, qui va recouvrir tout le corps. Et ce liquide-là, tout simplement, parfroidement, va se promener entre les structures et ça va provoquer une petite charge. Ça fait que le méridien, ce qu'on appelle le méridien, c'est tout simplement ça. Donc, c'est l'espace entre les structures. Ça fait que c'est la charge, si je comprends bien, la charge électrique qui fait que ça va venir aider... Il y a un côté, finalement, avec la conduction, avec un certain courant. Donc, il fait que l'aiguille va refaire circuler convenablement, si je comprends bien. Bonne question. Ça, c'est une bonne question. Est-ce que ça va vraiment rétablir la circulation dans ce trajet-là? Bonne question. Mais ce que je peux dire, c'est que ça a un effet local, par exemple. Il y avait une étude qui a été faite, je ne me souviens pas si c'était à Harvard ou à une autre université, avec le docteur Hélène Langevin, où, par exemple, lorsqu'il mettait l'aiguille, ce que ça faisait, c'est que dans un diamètre de 3 à 4 cm, tous les fibroblastes devenaient excités. Donc, c'était vraiment assez intéressant de voir la conduction, de voir ce qui se passe. Est-ce que ça va replacer la circulation? Je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça a un effet. Puis, ça va, même localement, il va y avoir ce qu'on appelle la production un peu de la soupe chimique, pour ceux qui connaissent la médecine occidentale. Donc, juste le fait de se blesser, ça va provoquer plein de réactions localement. Donc, le corps va produire des cytokines, va produire différentes choses, des neurotransmetteurs, pour dire, OK, il faut réparer cette région-là, on augmente la circulation, ça vient rouge, il y a une petite inflammation, et ça règle. Donc, il y a un effet local, et oui, il y a un effet systémique. Donc, il y a des hormones qui vont être libérées, qui vont être, par exemple, les endorphines, sérotonines, des choses comme ça. Donc, ça peut aider les gens qui ont des problèmes, par exemple, des somnis, qui, ça peut probablement être très efficace aussi à ce niveau-là. Absolument. Est-ce qu'un acupunctaire a le droit de poser un diagnostic, tout comme le médecin peut poser un diagnostic? Malheureusement, non. En fait, le diagnostic est réservé aux médecins. Et dans le cas de musculosquelétiques, par exemple, si je ne me trompe pas, il me semble que les chéros ont le droit à un diagnostic musculosquelétrique et les physiothérapeutes, je crois. Donc, les chéropraticiens, physiothérapeutes. Dans notre cas, on n'a pas le droit de diagnostic. On se doit de connaître les maladies parce qu'on est des intervenants de première ligne. Donc, c'est-à-dire, si un patient vient me voir, je dois connaître les signes et symptômes des maladies pour voir, OK, est-ce que, justement, je te traite ou je t'envoie à l'urgence ou va voir ton médecin? Donc, même si on ne peut pas poser de diagnostic, je veux dire, j'aime bien, de toute façon, quand les gens vont voir le médecin, puis ils ont un diagnostic, ils viennent me voir, puis là, je peux leur dire, est-ce que je peux vous aider ou non avec le diagnostic? Selon le diagnostic du médecin, c'est possible d'intervenir avec l'acupuncturelle? Absolument. C'est sûr qu'on peut intervenir avant. On n'est pas au jeu d'attendre d'avoir le diagnostic, surtout avec la difficulté du système actuellement d'aller rejoindre un médecin, d'avoir accès à un médecin. Mais, par contre, c'est ça, on n'a pas besoin d'attendre le diagnostic, mais on se doit, justement, de connaître ce qui se passe quand le patient vient nous voir. Mais on n'a pas le droit de lui émettre un diagnostic. Un diagnostic. Est-ce que vous avez le droit, par exemple, de dire, oh, il y avait un problème, j'ai senti qu'il y avait quelque chose avec le foie, ou de parler d'organes en particulier? Bien, je peux en parler, mais toujours selon la médecine traditionnelle chinoise, dans mon champ de compétences. Donc, moi, c'est vraiment la médecine traditionnelle chinoise. En fonction des symptômes que je vais aller chercher, à ce moment-là, je vais être... Pour pouvoir poser une action, bien, moi aussi, il faut que je me dise, OK, qu'est-ce qu'il y a ce patient-là? Puis, en fonction de ce qu'il a, bien, là, je vais le traiter en fonction de ça. Puis, on appelle ça un bilan énergétique, pour répondre un peu plus à ta question. Donc, ce n'est pas un diagnostic énergétique, puis c'est un bilan énergétique. En fait, nous, ce qu'on recherche, c'est un peu les déséquilibres, à savoir, OK, quelle fonction semble un petit peu déficiente, selon la médecine chinoise. Puis, en fonction de ça, on l'attribue un nom. En médecine chinoise, souvent, c'est des syndromes. La majorité, c'est des syndromes. Donc, il y a un adage chinois, je ne me souviens plus de quelle source, mais en tout cas, je sais que c'est le docteur Metsua qui disait ça, il disait, « Il n'y a pas de maladie, il n'y a que des malades. » En fait, on sait très bien qu'il y a des maladies. Il ne faut pas prendre juste cet extrait-là, naturellement. Mais ce que ça veut dire, c'est que chacun va développer des symptômes différemment, peu importe le diagnostic qu'il a. Mais c'est ça. Souvent, dans les études, les études randomisées, où il va y avoir 1 000 patients, 2 000 patients, on se fie aux résultats de cette étude-là, mais il ne faut pas oublier qu'il y a tous les 7 milliards d'autres qui peuvent être différents de ces 1 000-là. Chacun peut réagir différemment. Absolument. Même si, à la base, c'est la même maladie, entre les humains, ou le même symptôme. Absolument. Mais est-ce qu'on peut venir voir un acupuncteur, on parle beaucoup de symptômes, de maladies, est-ce qu'on peut venir voir un acupuncteur et lui dire, « Je ne ressens rien, je viendrai à titre préventif? » Absolument. Il faut dire que la médecine traditionnelle chinoise, à la base, c'était une médecine de prévention. Donc, on parle au fil des années, souvent les acupuncteurs, c'était les médecins du roi. Donc, c'était le médecin du roi. Et puis, il se devait de faire en sorte que le roi ou l'empereur reste en santé. Donc, si l'empereur tombait malade, à certaines époques, il n'était pas payé parce que sa job, c'était de faire en sorte qu'il reste en santé. Puis, à certaines autres époques, il se faisait carrément zégouiller. Donc, il fallait s'assurer, justement, que l'empereur reste en forme et en santé en mangeant bien, en prenant ses herbes chinoises, en faisant de l'acupuncture, en ayant des bonnes habitudes de vie. Donc, c'était vraiment... C'était très intégratif comme concept, je dirais, ou plus global comme approche. Sylvain, qu'est-ce que tu souhaites à l'acupuncture pour les prochaines années au Québec? Bonne question. Avant de parler de mon souhait, je vous parlerai un petit peu de ce qui se fait. Il y a l'Ordre des acupuncteurs qui est là depuis 1995. Il y a le Collège de Rosemont, qui est la seule école pour l'instant au Québec. Donc, qui est issue, dans le fond, à la base, il y avait deux écoles privées, une à Montréal, une à Québec. Puis, le Collège de Rosemont a acheté la licence en 1986, je crois. Depuis ce temps-là, on a seulement cette école-là. Donc, pour pouvoir faire partie de l'Ordre, on se doit de faire l'examen du Collège de Rosemont. Et au fil des années, il y a eu plusieurs stages qui ont été faits. Par exemple, il y a eu des stages à Sainte-Justine, à un moment donné, en obstétrique. Ça, ça a transféré à l'hôpital Laval, puis l'hôpital La Salle, je crois. Je me demande s'il y a un peu à Pierre Boucher, mais je ne suis pas certain. Là-dessus, je ne suis pas sûr. Il y a eu aussi de l'acupuncture en toxicomanie au centre. Anciennement, il appelait ça le centre de l'encormier. Je ne sais pas comment il l'appelle maintenant. Mais je pense qu'il y a encore des stages à cet endroit-là, en acupuncture, dans la douleur chronique. Donc, je sais qu'il y avait un projet éventuellement pour la douleur chronique et le CHUM. Je pense que la pandémie a ralenti tout ça, mais je pense qu'il y avait quelque chose qui se tramait de ce côté-là. L'hôpital Maisonneuve-Rosemont a été mené. Le département d'acupuncture a vraiment participé aussi. Je crois que c'était en douleur, je ne suis pas certain. Je sais qu'il y a le département d'oncologie pulmonaire. Donc, il y a eu un petit peu de l'acupuncture qui a été faite là-bas, au Jewish Hospital, je ne me souviens plus du nom du département. Mais même d'ailleurs, il y avait eu une petite étude avec un de nos collègues sur les herbes chinoises puis les traitements en chimiothérapie. Donc, le résultat était assez intéressant de voir justement. C'est sûr qu'au début, ça a été difficile de pouvoir faire ça, mais les gens ont été assez ouverts pour effectuer ce test-là. Naturellement, ce que les médecins craignaient, c'est qu'on ne veut pas que ça amène de la toxicité puis que ça empire finalement la vie des gens. Puis, ils se sont aperçus justement que ça pouvait amener une synergie. Donc, le médicament devenait plus efficace et ça diminuait les effets secondaires. Donc, c'était intéressant par rapport à la qualité de vie et tout ça. Donc, on souhaite qu'un jour, finalement, la médecine comme on la connaît et la médecine traditionnelle chinoire de l'acupuncture plus précisément, puissent travailler main dans la main. Je pense que c'est le souhait d'un petit peu tout le monde de travailler ensemble. Souvent, il y a... En médecine occidentale, c'est une médecine beaucoup en silo. Donc, chaque département est très spécialisé dans son approche. Puis, oui, le département se parle, mais tu sais, c'est sûr que dans un idéal, ça serait que tout le monde puisse travailler ensemble un petit peu le principe de la santé intégrative. C'est comme le nom de la clinique que j'ai actuellement. C'est sûr que c'est probablement juste le nom qui est de la santé intégrative, dans le sens que par rapport justement aux lois et aux ordres professionnels, je n'ai pas le droit de référer à un ostéopathe, référer à un massothérapeute parce qu'eux n'ont pas d'ordre professionnel. Donc, tu sais, dans un monde idéal, ça serait d'avoir tous ces types de thérapeutes-là pour pouvoir travailler tout le monde ensemble, tu sais, puis s'assurer même avec les données probantes, parce qu'il y en a des données probantes ailleurs sur différentes choses. La massothérapie, j'en ai vu même sur la méditation. Donc, en douleur chronique, méditation très efficace. C'est surprenant, méditation pleine conscience. Donc, c'est ça, voilà, c'est pas mal. Si comme la médicine traditionnelle chinoise, finalement, on pouvait former un tout avec les différences de chaque profession, on aiderait encore davantage au niveau de la santé. On irait plus loin, finalement. Je pense que oui. Merci beaucoup, Sylvain. Merci d'avoir pris le temps de nous expliquer un petit peu plus en détail. Merci à vous. Merci encore une fois de nous avoir suivis dans une émission qui souhaite approfondir, qui souhaite aller un petit peu plus loin dans différents sujets. Reste avec nous pour les prochains sujets de l'émission Faisons le point! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501